Bon, pour être sérieux là, déjà faites pas un compte avec mon, bah le fond, en fait je savais pas quoi mettre comme fond et je me suis dit hop, je vais mettre mon fond d'écran de PC, c'est pour ça qu'il y a les applications d'ailleurs. C'est pas là le sujet, je vois énormément de vidéos sur TikTok qui dit que Kik est rentable pour les petits streamers, qui va être trop bien là et tout, et ça donne de la visibilité et tout. Je vais mettre les points sur l'II, c'est faux, c'est totalement faux, déjà pour avoir les 16€ là, les 16€ par heure de stream, non parce qu'il faut que je mette mon avis en sujet là, parce que je me suis intéressé sur le sujet, bien évidemment vu que j'ai envie d'en faire mon métier, les streams et les vidéos YouTube, j'ai envie d'en faire tu vois, et là on est monétisé sur YouTube et c'est trop bien, j'aime beaucoup, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont souvenu de là, mais il faut qu'on mette les bases là. Pour commencer déjà, Kik, c'est quoi ? C'est une plateforme concurrente à Twitch, mais normalement tout le monde, tous ceux qui sont intéressés au streaming doivent savoir c'est quoi. D'une, on va me dire, oui mais Lucas, dans tes lives, tu dis, il faut toujours tester avant de juger, écoute-moi bien Billy, je vais pas tester une plateforme qui a volé les codes sources de Twitch, ils ont repris la même chose, ils ont pris les mêmes codes pour le site, et ils ont fait la même chose, ils ont juste changé les couleurs, les émoticônes et autres. À quel moment tu vas dire, je vais donner mes informations personnelles à un site comme ça ? Excusez-moi mais, voilà, déjà juste pour ça, je vais pas aller sur ce site là. Tu voles les données d'un site au lieu de créer un site de base, Kik va pas durer dans le temps, c'est sûr et certain. Ils ont même pas fait l'effort de créer un site à leur effigie à eux, ils ont juste pris les codes sources, hop, copier-coller, c'est Twitch, c'est tout, on a juste mis en vert, voilà. Alors, le sujet de cette vidéo, c'est les 16 euros que t'as à chaque heure de stream. Les conditions sont larges et je pense qu'il faut être affilié déjà de base pour coucher de l'argent dessus, mais comme je vous les ai dit, je me suis pas connecté parce que j'ai pas envie de donner mes informations à un site qui est quand même basé sur des casinos en ligne et qui ont volé les codes sources quand même de Twitch, littéralement, qui ont utilisé les codes sources, qui ont fait... Bon, passons, comment dire ? Là, actuellement, on voit, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par Kik parce qu'ils prennent que 80, ils prennent que 5% des subs et tout. En termes financièrement, c'est cool. Tout ce que les gens retiennent, c'est que c'est cool. Il y en a plein qui disent, les petits streamers, let's go, allez sur Kik, vous allez voir, vous allez avoir plus de visibilité. Je suis parti faire un tour sur Kik. Les français, zéro visibilité. Il n'y a même pas de catégorie pour trier par français. Non, c'est hors de croissance, décroissance, c'est tout. Tu dois chercher les français. Excusez-moi, la visibilité n'est pas du tout adaptée, là, actuellement. Sur Twitch, t'as un filtre pour avoir des français. Kik, t'as pas de filtre pour avoir des français. Je suis parti dans la catégorie Minecraft, t'avais mélangé italien, espagnol, français, coréen. Je suis désolé, mais il n'y a pas de visibilité à partir de là. Les petits streamers français, je suis parti regarder, ils ont, allez, 5 viewers et ça redescend. Il y en a, ils ont zéro. Vous êtes, eux, et chaque vidéo TikTok que je vois dire, let's go les petits streamers et tout, il n'y a que des gens qui spamment leur pseudo sur Kik, mais au final, ils font zéro effort pour faire un bon contenu. Vraiment, hein. Face tout faillé, vous faites zéro effort. Vous êtes juste là en mode, oh, follow-moi et je te follow en retour. Comme ça, on peut se soutenir en commuto.fr. Faire, mon reuf, tu te follow juste, tu regardes même pas son stream. Tu te follow, tu te casses, tu vas voir tous les autres streamers français. C'est quoi l'utilité ? Pourquoi tu viens ? Tu demandes follow for follow. L'utilité d'un petit streamer, c'est de proposer du bon contenu, de faire ce qu'il aime. Pas pour la thune, parce que si tu vas là-bas pour la thune, mon reuf, tu vas être dégoûté, vu qu'il n'y aura que du follow for follow. Il faut sûrement un minimum de viewers pour obtenir les 16 euros par heure. Un minimum de viewers. Et je suis sûr aussi, ils ont dit les conditions. Il faut que tu mettes une cam, il faut que tu as une cam, bien évidemment. Il ne faut pas que tu dors en stream, parce que ça ne se fait pas, quoi. Tu as une cam, on te voit, mais tu es en train de sleep et gagner de la thune derrière, c'est un peu con. Tu vois, tu ne vas pas les berner quand même. Et je suis sûr, ils ne sont pas gagnants là-dedans. Tu ne gagnes que 5% des subs, tu as un site à entretenir. Je suis sûr que tu as des serveurs qui doivent supporter ça. Les viewers, les streamers et tout. Tout le flux et tout. Ils ne gagnent pas assez d'argent. Si là, ils commencent à distribuer des thunes toutes les heures pour chaque heure de stream, en plus 16 euros, 16 euros par heure. Donc franchement, non, ça vend du rêve, mais ça ne va pas tenir dans le temps. Ça, c'est sûr. Sinon, Twitch, ils auraient déjà fait la même. S'ils veulent du monde, s'ils veulent gagner masse thunes, si c'était rentable comme ça. Plus tu as de streamers, plus tu as de thunes. Pourquoi ils ne le font pas aussi ? Non, ça ne va pas durer dans le temps. Eux aussi, ils vont baisser leur prix. C'est bien au début, mais les petits streamers, ils n'ont pas de visibilité. Là, le kick, pour l'instant, le seul truc que je comprends, c'est les gros streamers, ils vont là-bas sur kick pour avoir plus de thunes, un maximum de thunes. Et eux, ils ont déjà une visibilité, vu qu'ils ont déjà une communauté en béton. Toi, petit streamer, tu n'arrives avec rien. Tu as cam pour setup ton jeu. Et tu n'as pas viewer, tu n'as pas de communauté derrière. Tu ne vas pas te faire connaître là-bas, excusez-moi. Ah si, tu vas te faire connaître juste pour follow for follow. C'est tout. La personne va venir. Ouais, follow-moi. On soutient la commu FR. Et après, il va se barrer. Il s'en bat les couilles de ton jeu. Il s'en bat les couilles de ce que tu proposes sur ton stream. Non, il s'en fout. Actuellement, non, ça ne sert à rien. Vraiment, là, ça m'a monté un petit peu à la gorge de voir trop, trop de gens, trop de jeunes et de gens qui proposent du rêve aux jeunes streamers. Mais au final, c'est full fake. Personnellement, je ne suis pas sur Twitch. Je ne défends pas Twitch. Je critique Kik pour mon avis parce que vous vendez du rêve. Vous faites des vues dessus. Vous savez de ramener du monde sur vos lives. Et c'est malveillant, en fait. Est-ce que vous proposez un contenu qui rend du rêve mais qui est faux ? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. C'est horrible de faire ça. Vous ne pensez qu'à la thune. C'est horrible d'avoir que des streamers qui pensent à la thune. Vous ne profitez même pas de votre stream. Vous êtes juste en train de stream pour la thune. Personnellement, je live de temps en temps sur YouTube. Parce que YouTube, je trouvais que la visibilité est bien meilleure. Parce que tu fais un moteur de recherche sur YouTube. Tu as un onglet recherche qui te donne des tags. Tu peux rechercher et hop, tu fais tes lives. Et les gens, quand ils cherchent ça, ils te trouvent. Voilà. C'est plus simple. Ils te trouvent. Twitch, j'ai arrêté parce qu'il y a manque de visibilité. Bien évidemment, c'est pour ça que Kik est arrivé. Et que les gens essayent de dire que petits streamers venaient sur Kik. Parce qu'il y a plus de visibilité. Et c'est faux. Il n'y a pas de catégorie pour chercher les Français. Donc, c'est totalement faux. Les jeux, il n'y a zéro visibilité. Je suis parti voir Ark. Il n'y a personne qui stream du Ark. Il n'y a personne qui est dans la catégorie Ark. Je suis parti voir Minecraft. Il n'y a personne dans la catégorie Minecraft. Quelques-uns. Il y a deux fois plus d'anglais, voire trois fois plus d'anglais que de français. Il y a énormément de, comment encore, de jeux pas visibles. Les Français, vous n'êtes pas naïfs. Il y en a plein qui ne sont pas naïfs à aller sur Kik. Et merci beaucoup. Parce que vraiment, restez sur Twitch. Restez à suivre vos petits streamers que vous suivez peut-être sur Twitch. Les gros streamers, bon, on s'en fout. Si vous les suivez ou pas, ça ne change rien. Mais les petits streamers, si vous suivez des petits streamers sur Twitch, faites-le. Parce que ça, ça les soutient. Et ça les aide énormément. Surtout si vous aimez leur caractère et tout. Voilà, s'ils proposent un bon stream et tout. C'est cool. Vraiment, je vous incite à suivre des petits streamers sur Twitch que sur Kik. Kik, ça ne va pas durer dans le temps. Vous allez montrer que juste, vous venez là par intérêt. Les petits streamers, là. Vous venez là par intérêt juste pour la thune. C'est juste pour ça que Kik fonctionne. Kik va commencer à descendre les prix. Comme Twitch. Ça va arriver à un petit 50-50. Vous l'aurez dans la gorge. Kik va fermer et c'est tout. Basta. Après, c'est mon avis à moi. Là, je critique, je critique. C'est mon avis à moi. Peut-être que Kik va réussir dans le temps. Mais les prix vont baisser. Ça, c'est sûr. Parce que ça a duré dans le temps 75-5% pour eux et 75% pour vous. Non, ce n'est pas 75-95% pour vous et 5% pour eux. Je ne pense pas que ça va durer. En plus de ça, ils donnent 16€ par heure. Je ne pense pas que ça va durer. En tout cas, mes biches. Voilà, je voulais faire une vidéo critique comme ça. Critique sur Kik. Je ne vais pas vous le gâcher. Je ne regrette pas. Si Kik, vous passez par là et que vous dites que j'ai tort, bon, on aille un peu. Parce que je suis parti vérifier un petit peu les streams et tout. Voilà, quoi. Il y a zéro effort. La DA du site, c'est Twitch, littéralement. Donc, vous n'avez pas fait d'effort. Juste, votre point fort, c'est la thune. Mais bon, il n'y a pas tout le monde qui se fait soutenir sur Kik ou sur Twitch. Donc, vous n'allez pas réussir non plus là-dedans. En tout cas, mes biches. Gros bisous à vous. Prenez soin de vous. Aimez la vidéo ou n'aimez pas la vidéo. On s'en fout, en vérité. Je voulais juste relâcher la pression. Dire ce que je pensais sur Kik. Et voilà. Des bisous à vous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et si vous voulez le lancer dans le stream, c'est de vous faire connaître sur YouTube avant. Allez, des bisous à vous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Deux bisous. Voilà tout. Elle danse dans la pièce, elle me tend la main dans mes rêves. Sa beauté si violente, en doute mes pupilles et dans ce monde.